Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du secret du DLC 1, la nuit des morts. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire le tuto du secret complet. Avant toute chose, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et à Audrey Marley qui m'ont aidé à réaliser tous mes tutos, donc un grand merci à vous. Je mettrai leur chaîne en description, n'hésitez surtout pas à aller voir leur chaîne et à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Maintenant, c'est parti pour le tuto, let's go boys ! Donc pour commencer, vous aurez besoin du pack-a-punch, du bouclier, de l'arme spéciale améliorée 2 fois, et des barles argentées. Si vous ne savez pas faire ces 4 choses, il y a une playlist en description avec tous les tutos du DLC 1, la nuit des morts. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez débloqué le pack-a-punch, vous allez devoir re-regarder dans 3 cristals. Le premier cristal vous montrera un chevalier, cette image vous débloquera l'étape des chevaliers. Le deuxième cristal vous montrera une sorte d'épouvantail. Cette image vous fera tomber les feuilles des arbres quand vous arriverez dans le cimetière. Mais on y reviendra par la suite. Le troisième cristal vous montrera une boule qui ressemble un peu à un globe. Ce cristal là est très important pour l'étape qu'on va faire maintenant. Car cette image va faire apparaître une tige métallique au mausolée au-dessus de l'atout. Quand cette tige dépasse du toit, vous allez devoir prendre une arme avec les balles argentées pour tirer dessus. Si vous êtes plusieurs, il faut que vous tirez tous en même temps dessus. Si ceci est correctement fait, la tige va s'enfoncer. Ensuite un projecteur sortira et enverra un rayon lumineux bleu vers le hall principal au-dessus de l'atlas sur le petit cristal. A ce moment là, vous devez vous diriger vers le pont de l'atrium nord pour que 3 boîtiers apparaissent. A ce moment là, vous allez devoir résoudre une énigme. Le rayon bleu tape dans le cristal. Le cristal reflète 3 lumières. Une bleue, une verte et une rouge. L'objectif de ce jeu, c'est de faire en sorte que les 3 lumières reflètent sur les barres métalliques qui l'entourent. J'ai une astuce mais d'abord je vous explique comment ça fonctionne. Il y a 3 boîtiers avec 2 lumières chacune. Si vous appuyez sur la lumière de gauche, les barres autour du cristal bougeront dans un sens. Si vous appuyez sur les lumières de droite, les barres du milieu bougeront dans l'autre sens. Alors il faut savoir que le boîtier de droite fait bouger les barres métalliques qui servent pour les couleurs rouge et vert. Le boîtier du milieu fait bouger les 3 barres métalliques. Donc pour les 3 lumières. Et le boîtier de gauche fait bouger 2 barres métalliques qui correspond aux couleurs vert et bleu. Alors l'astuce que j'ai trouvé sur internet dit qu'il faut tourner la molette du milieu vers la gauche jusqu'à ce que le vert soit réglé. Ensuite vous passez sur la roulette de gauche et vous allez tourner vers la lumière de gauche jusqu'à ce que la couleur bleue soit bien positionnée. Ensuite vous allez sur le mécanisme de droite et vous allez tourner aussi vers la gauche jusqu'à ce que le rouge soit réglé. J'ai bien sûr essayé cette astuce, le gameplay vous le voyez et ça a fonctionné. A un moment ou à un autre les 3 vont bien se régler. Donc ça c'est la solution ultime si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Quand ceci est fait, une animation va commencer. Le cristal va exploser, ça va détruire toutes les barres métalliques autour et ça va faire tomber la tête de l'atlas. Ensuite le rayon va continuer son chemin jusqu'au laboratoire de la serre. Le rayon va alimenter un mécanisme qui se trouve dans le laboratoire de la serre au premier étage. Ce mécanisme montre 12 symboles du Zodiac. Ce que vous allez devoir faire maintenant c'est de trouver justement ces signes de Zodiac dans le manoir. Il y a extrêmement beaucoup d'emplacements, je vais tous vous les montrer dans cette vidéo. En même temps que je vous montre les emplacements du signe de Zodiac, je vous affiche une image avec tous les signes du Zodiac en haut à droite. Le premier emplacement que je vais vous montrer c'est dans la salle à manger. Donc quand vous êtes dans la salle à manger, l'emplacement du Zodiac se trouvera ici. Justement il y est. Donc ça c'est le Gémeaux. Donc il faudra retenir le symbole que vous avez. Alors il faut savoir qu'à chaque emplacement de Zodiac, il y a 3 emplacements de griffes qui peuvent apparaître. Et après il va falloir justement compter le nombre de griffes qui est apparu pour chaque Zodiac pour faire un calcul. Donc je vous expliquerai ça plus en détail juste après. Donc le premier emplacement de griffes se trouve juste ici. Donc là il y a 3 griffes. Le deuxième emplacement de griffes se trouve juste ici sur la table. Il y a 3 griffes. Donc ça fait 6 griffes. Et le troisième emplacement de griffes se trouve juste ici sur le plafond. Donc au-dessus du fauteuil. Il y a 3 griffes. Donc ça fait 9 griffes. Le prochain emplacement c'est dans la salle de trophée. Il y a un emplacement de signes de Zodiac juste ici derrière la lampe. Donc soit là ou soit là. Donc je pense que c'est plus sur le mur là. Les emplacements de griffes pour ce signe de Zodiac sont ici à côté de la cheminée. Le deuxième emplacement c'est sur la table de nuit à côté du lit juste ici. Et le troisième emplacement c'est au-dessus de la baignoire juste ici. Le prochain signe du Zodiac peut se trouver dans le hall principal juste ici à droite de la tête. Donc juste ici entre les deux piliers et derrière le chandelier. Les emplacements de griffes du signe de Zodiac peuvent se trouver un ici juste là. Le deuxième emplacement peut se trouver juste ici au-dessus de la cheminée. Soit là ou soit là je ne sais plus. Et le troisième emplacement peut se trouver juste ici derrière la statue. Ensuite le prochain lieu où peut apparaître un Zodiac se trouve dans la cave à vin. L'emplacement du Zodiac se trouve ici. Donc ici c'est le cancer parce que justement il y est. C'est le 69 sur le côté. Donc ça c'est un cancer. Alors le premier signe, le premier griffes, l'emplacement se trouve ici. Il y en a trois justement. L'autre emplacement de griffes se trouve ici sur ce tonneau. Donc là il y en a cinq juste derrière le chandelier. Et le dernier emplacement de griffes possible se trouve sur les gros tonneaux juste derrière. Donc normalement juste ici. Voilà. Et là il y en a cinq aussi. La prochaine pièce où on peut avoir un signe de Zodiac c'est dans le hall d'entrée. Donc dans le hall d'entrée le signe de Zodiac se trouvera à gauche de la statue de Danou. Juste ici en dessous. Donc là justement il y est. Donc ça c'est le poisson. C'est le signe de Zodiac poisson. Alors les emplacements de griffes sont ici à droite sur le bouclier. Donc là il y en a trois. Ensuite il y a trois griffes qui peuvent être juste ici à côté du pilier là. Voilà. Et les autres griffes peuvent se trouver ici. Le troisième emplacement juste ici. Le prochain lieu où il peut avoir un signe de Zodiac c'est dans la salle de billard. Donc juste à gauche de la salle de billard il y a un échec-tier. En dessous de cet échec-tier, en dessous de la table. Donc c'est difficile à s'allonger mais vous pouvez y arriver. Il y aura un symbole de Zodiac caché ici. Les premiers emplacements pour les griffes sont en dessous de cette table-ci. Au-dessus de cette armoire. Et au-dessus de cette armoire-ci. Le prochain lieu où le Zodiac peut apparaître c'est dans la bibliothèque. Juste ici à droite du vase vous pouvez avoir un signe de Zodiac. Alors les emplacements de griffes sont ici derrière le fauteuil. Donc juste ici là sur la caisse. L'autre emplacement c'est ici en haut à droite. Et le dernier emplacement il se trouve en bas à gauche du pied du squelette. Donc juste ici où je tire. Voilà je vous ai montré tous les emplacements des Zodiacs et des emplacements des griffes. Maintenant je vais faire le calcul avec vous. Donc ici j'ai le Gémeaux. Gémeaux j'ai 3 griffes ici. Plus 3 griffes là. Et plus 3 griffes sur le plafond. Donc ça fait 9 griffes. Maintenant je prends un bic et je note Gémeaux 9 griffes. Maintenant je vais voir mon deuxième signe du Zodiac. C'est le 69 sur le côté. C'est le cancer. Maintenant je vais compter les griffes. Donc là il y en avait 5 si je me souviens bien. Ouais c'est ça 5. Ici il y en a 3 je crois. Oui c'est ça. Donc ça fait 8. Et là il y en a 5. Donc 8 plus 5 ça fait 13. Donc à côté de cancer. Voilà je note 13. Et maintenant je vais voir mon dernier symbole. Parce qu'il ne peut y avoir que 3 symboles qui apparaissent à la fois. Et là mon symbole c'est le poisson. Le poisson il y a 3 griffes là. 0 griffes là. C'est possible que les griffes n'apparaissent pas. Et 4 griffes là. Donc ça fait 7. Donc je le note poisson. Et 7 juste à côté. Quand vous avez rigoleté toutes les informations nécessaires pour réussir cette étape. Donc les 3 symboles et les 3 chiffres à côté des 3 symboles du Zodiac. Vous allez devoir aller au mécanisme de Zodiac. Et les placer dans l'ordre du plus petit nombre au plus grand nombre. Donc moi le plus petit nombre c'était le poisson. Donc le poisson c'est ce signe là. Si je veux tourner sur le poisson il faut que je regarde le sens inverse. Donc si je regarde à gauche ça tournera à droite. Si je regarde à droite ça tournera à gauche. Ok. Donc maintenant je choisis le poisson. Et je fais un coup de cut pour valider le poisson. Le deuxième symbole c'était le gémeau avec le plus grand nombre. Donc le gémeau c'était le sorte de carré. Donc c'est celui là. Hop. Donc je fais un coup de cut. Alors il faut savoir que celui là c'est très important. Ce signe là c'est le Capricorne. On dirait un 7 et un 6. Regardez je vais vous montrer de plus près. Voilà on dirait un 7 et un 6. Mais en fait c'est le signe Capricorne. Donc ça ne ressemble pas du tout à l'image que vous avez en haut à droite. Mais je vous assure que c'est Capricorne. Je l'ai fait par dénomination donc c'est sûr et certain. Alors moi je dois mettre en dernier le Cancer. Donc le Cancer c'est le 69. Donc hop je vais sur le 69 et je fais un dernier coup de cut. Si vous avez bien validé toutes les étapes. Les 3 codes resteront affichés. Et vous verrez le télescope va commencer à bouger. Comme vous le voyez maintenant sur l'écran. Si jamais vous ratez cette étape. Vous pouvez recommencer en illimité. Autant de fois que vous voulez. Autant de fois de par manche que vous voulez. La seule chose c'est que les signes de Zodiac et les griffes. Moi changeront tout simplement. Mais je vous ai montré tous les emplacements. Donc normalement vous n'aurez aucune difficulté à le refaire. Quand ceci est fait vous allez devoir vous équiper de votre bouclier. De monter au premier étage. Et là vous allez devoir actionner cette manivelle. Donc vous actionnez en appuyant sur carré. Et dès que la manivelle ne bouge plus. Vous allez faire un coup de cut avec votre bouclier. Ce qui va casser la manivelle. Ensuite ça va laisser ouvrir la fenêtre ouverte pour l'observatoire. Quand ceci est fait vous allez devoir électrocuter votre bouclier. Avec le piège qui est juste en bas. Donc vous enclenchez le piège, vous passez avec votre bouclier équipé devant vous. Et vous remontez tout en haut près du télescope. A ce moment là si vous êtes en solos ça fonctionnera directement. Si vous êtes à plusieurs vous devez avoir tous les trois le bouclier électrocuté. Et frapper en même temps. Vous pouvez frapper plusieurs fois en même temps. Mais voilà essayez de frapper vraiment en même temps sur le télescope. Ce qui fera en sorte que le gros laser lumineux bleu viendra détruire les nuages. Et fera apparaître la pleine lune. Quand vous avez fini cette étape juste en dessous il y aura une grosse pierre qui va apparaître en bas du mécanisme. Il va falloir maintenir votre touche carré pour interagir avec cette pierre. Très important maintenez bien votre touche carré sinon ça ne fonctionnera pas. Quand la pierre commence à tourner vous pouvez lâcher votre touche carré. A ce moment là vous allez devoir survivre jusqu'à temps que plusieurs loups arrivent. Vous pouvez bien sûr vous servir du piège. Quand vous avez terminé vous allez pouvoir appuyer sur carré pour récupérer cette dalle de pierre. Ensuite vous aurez fini l'étape numéro 1. Et la pierre apparaîtra dans la forêt sur la porte du boss. Quand vous avez fini l'étape du télescope on va passer à l'étape des chevaliers. Alors première chose pour l'étape des chevaliers il vous faudra un noyau énergétique. Ce noyau énergétique a plusieurs emplacements. Il y en a trois dans la map à chaque partie. Je vais vous montrer tous les emplacements que je connais. Il y a sûrement plus d'emplacements que je ne connais. Si jamais vous en connaissez plus n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à tous ceux qui le feront. Le premier emplacement de noyau que je connais c'est celui qui se trouve dans le hall principal. Donc plus ou moins par ici. Le deuxième emplacement c'est celui qui se trouve dans le hall d'entrée. Donc celui là je ne connais pas vraiment l'emplacement. C'est possible que ce soit sur la table là ou plus ou moins par terre ou peut-être sur ce petit meuble. Le troisième emplacement c'est dans la salle de musique. Et elle se trouvera juste ici. Le quatrième emplacement c'est dans la salle des trophées. Sur ce petit bureau là justement, là il y est. Ensuite le prochain se trouve peut-être près de la salle à manger. J'ai l'impression d'avoir déjà trouvé un noyau énergétique par exemple sur ce petit truc là. Ou alors sur ce petit truc là. Mais je suis sûr d'en avoir trouvé un par ici. Ou peut-être même sur le pied d'estrade là. Après c'est possible que je me trompe j'ai pris une autre pièce. Je ne sais pas. Le prochain se trouve dans le jardin près d'un banc en pied. Le prochain se trouve dans le laboratoire de la serre. Donc juste ici à gauche de la table de craft juste par terre. Le prochain emplacement se trouve juste ici là justement. Il y est devant la plante carnivore. Voilà la plante carnivore. Ensuite les deux autres emplacements que je connais se trouvent vers le cimetière. Donc vers le chemin du cimetière. Il y a un petit banc juste ici à droite. Et il y a le noyau énergétique juste dessus. Alors après vous continuez à monter vers le cimetière. Vous rentrez dans le cimetière. Et il y en a un qui se cachera plus ou moins vers cette tombe là. Donc normalement au pied de cette tombe là. Donc par ici. Et voilà pour tous les emplacements que je connais. Je viens de regarder le tuto de LMGL. Et LMGL montre 4 emplacements supplémentaires. Dont un emplacement qui confirme. Donc dans la salle à manger. Il y a bien un emplacement pour le noyau. Juste ici sur la banquette. Le deuxième emplacement que LMGL m'a fait découvert. Donc grosse dédicace à toi bien sûr. Je mettrai ta chaîne en description poto. Merci pour ton travail. Le deuxième emplacement se trouve dans le jardin. Juste ici sur le banc en pierre. Un troisième emplacement se trouve dans le fumoir. Juste sur une petite banquette verte. Juste ici. Et il y a deux derniers spawns qui se trouvent près du mausolée. Donc juste ici en bas des escaliers. Et juste un peu plus loin derrière. Sur ce petit muret. Ce que vous devez faire avec ce noyau énergétique. C'est de le placer dans un piège à feu. Vous pouvez le placer un peu n'importe où. Moi je l'ai placé à la bibliothèque. Et de la bibliothèque vous allez pouvoir faire les trois étapes suivantes. Sans changer de piège. Donc après vous placez le piège où vous voulez. Moi je l'ai placé là. Et ça fonctionne très bien. Ce que vous devez faire maintenant. C'est d'avoir l'arme spéciale améliorée deux fois. En annulateur d'alister. Et de déclencher le piège. Quand vous avez déclenché le piège. Vous tirez une balle chargée de l'arme spéciale. Les flammes vont devenir bleues. Vous devez vous équiper de votre bouclier. Passez dans les flammes. Et votre bouclier sera enflammé. A ce moment là. Vous avez trois séries à réaliser. Qui est d'allumer plusieurs feux. Dans plusieurs emplacements différents. Donc la première série de feux de cheminée à allumer. Sont. Le fumoir. La bibliothèque droite. Puis après celle de gauche. Et ensuite vous remontez vers le billard. Et vous allumez la cheminée du billard. Très important. Visez bien la cheminée pour qu'elle s'allume. Quand vous visez la cheminée. Il faut mettre un coup de cut. Pour que la cheminée s'allume. Si ceci est fait correctement. La dernière cheminée que vous allez allumer. Vous donnera un petit joyau. Quand vous avez fini la première série. Il va falloir faire la deuxième série. La deuxième série de cheminées à allumer. Sont dans le hall à droite. Ensuite il va falloir monter dans la galerie est. Après vous redescendez. Et vous allumez. La cheminée qui se trouve dans le hall à gauche. Ensuite vous remontez dans la galerie ouest. Et ceci est la dernière cheminée. Si c'est correctement fait. Vous obtiendrez un deuxième joyau. Quand vous avez réussi la deuxième série. Il ne reste plus qu'une seule série. La troisième série consiste à allumer la cheminée. De la salle des trophées. Ensuite la cheminée de la chambre principale. Ensuite vous devez allumer la cheminée qui se trouve dans la salle musicale. Et ensuite vous devez descendre pour allumer la cheminée qui se trouve dans la salle à manger. Si ceci est correctement fait. Vous allez obtenir votre troisième joyau. Quand vous avez récupéré vos trois joyaux. Il va falloir aller mettre les joyaux dans les chevaliers. Il y a trois chevaliers dans la map. Le premier chevalier se trouve dans le jardin. Le deuxième chevalier se trouve dans le hall principal. Et le troisième chevalier se trouve dans le cimetier. Vous allez devoir insérer votre joyau dans chaque chevalier. Vous pouvez bien sûr faire les trois chevaliers à la fois. Ensuite les trois joyaux vous suivront. Ne soyez pas trop rapide ou sinon ils ne vous suivront plus. Gardez une certaine distance pour ne pas les perdre. Ce que vous devez faire avec ces joyaux. C'est juste les ramener dans la forêt. Il y aura trois symboles dans la forêt. Un symbole à gauche. Un symbole à droite. Et un symbole au milieu. Vous devez aller apporter chaque joyau près de chaque symbole. Le joyau se postera tout seul au-dessus du symbole. Quand les trois joyaux seront à leur emplacement. Un esprit de chevalier apparaîtra. Ce que vous devez faire maintenant c'est des kills pour alimenter ce chevalier. Vous pouvez vous positionner à certains endroits. Pour par exemple avoir la vue sur deux chevaliers. Quand vous avez alimenté les trois chevaliers une première fois. Ils se rapprocheront tous les trois du pack à punch. Et à ce moment là vous pouvez même avoir un angle. Pour avoir les trois chevaliers en visu. Vous allez devoir faire avancer les chevaliers deux fois chacun. Pour qu'ils soient tous les trois en face du pack à punch. Quand les trois seront au pack à punch. Il y aura une sorte de triangle qui se formera. A ce moment là vous allez devoir tuer un loup-garou à l'intérieur de ce triangle. Je ne sais pas combien de loup-garou est nécessaire pour valider cette étape. Surtout si vous êtes en solo ou à plusieurs. Quand vous aurez validé cette étape une pierre apparaîtra au sol. C'est possible que vous ne la voyez pas à cause du cadavre du loup. Mais maintenez quand même carré. Et très important maintenez bien carré pour que la pierre commence à s'envoler et à tourner en l'air. Quand elle commence à tourner vous pouvez lâcher votre bouton carré. A ce moment là vous serez enfermé dans la forêt. Et l'objectif est de survivre jusqu'à temps que des loups-garous arrivent. Quand vous aurez tué tous les loups-garous. Il y aura un flash blanc pour vous dire que vous avez terminé cette étape. Quand vous avez terminé cette étape. Vous n'avez plus qu'à aller récupérer la pierre qui est devant le pack à punch. Et vous aurez obtenu la deuxième pierre qui apparaîtra sur la porte du boss. Quand vous avez terminé l'étape des chevaliers. On va passer à l'étape de l'épouvantail. Et la première étape c'est de récupérer 5 branches d'arbres. Après avoir regardé dans le cristal où justement il vous montre l'image de l'épouvantail. Rendez-vous au cimetière. A ce moment là vous allez voir les arbres qui perdent leurs feuilles. Il y en aura 5. Sur chaque arbre il y a une branche que vous allez devoir tirer dessus. Elle est assez reconnaissable. C'est une branche de plus ou moins 5 mètres. Vous tirez dessus. Elle tombera par terre. Ensuite vous devez la ramasser. Les 5 arbres sont un peu dispersés un peu partout dans le cimetière. Je vous montre les 5 arbres dans le gameplay. Quand vous avez récupéré les 5 branches. Il va falloir trouver la tombe où il est marqué 1912. Les tombes peuvent être à 4 endroits différents. Il faut savoir qu'à chaque partie les personnages sur les tombes changent d'emplacement. C'est aléatoire. Les tombes peuvent aussi changer en pleine partie. Par exemple quand quelqu'un se met sur l'épouvantail. Après il aura une vue bizarre. Si maintenant il meurt avec cette vue bizarre. Les dates des personnages changeront. Donc il faudra trouver le nouveau personnage. Si vous êtes en solo bien sûr ça ne changera pas. Mais si vous êtes à plusieurs ça changera. Quand vous avez trouvé la tombe avec le 1912. Il va falloir que le joueur qui est sur la tombe de 1912. Appuie sur carré devant celle-ci. Quand c'est fait il vous faudra l'arme spéciale améliorée 2 fois. Qui est l'annihilateur d'Alister. Vous allez devoir tirer une boule de feu devant cet éventail. Quand ceci est fait vous allez devoir monter dans l'éventail en appuyant sur carré. Il y aura une petite cinématique qui va se passer. Et la boule de feu va vous emmener dans un monde parallèle. A ce moment là vous allez respawn dans la map. Mais vous serez complètement invisible aux yeux des autres. A partir de maintenant il va falloir trouver un fantôme. Ce fantôme peut apparaître apparemment dans plusieurs endroits du manoir. Je ne connais que deux endroits. Le premier endroit que je connais c'est dans la chambre principale. Près de la barricade où il y a une pièce avec une salle de bain. Le deuxième emplacement c'est dans la cave près des gros tonneaux. Alors si le fantôme n'apparaît pas dans ces deux emplacements là. Vous avez tout le temps que vous voulez pour chercher ce fantôme. Ce que je vous conseille c'est de courir un peu partout dans la map. En longeant bien les murs et les barricades. Et retournez vous de temps en temps pour voir si elle n'a pas apparu. Parce que c'est possible qu'en passant à côté d'une barricade. Vous la faites apparaître et puis vous vous retournez et boum elle est là. Donc courez un peu partout. Longez bien les murs. Jusqu'à temps que le fantôme spune. Ensuite vous allez devoir suivre ce fantôme jusqu'à temps qu'elle vous emmène au cimetière. A ce moment là elle va faire apparaître une dalle au sol. Vous allez devoir maintenir carré jusqu'à temps que la dalle s'envole en l'air et qu'elle commence à tourner. Dès qu'elle s'envole vous pouvez lâcher la touche carré. Ensuite vous allez devoir survivre dans le cimetière jusqu'à temps que les loups-garous arrivent. Tuez tous les loups-garous et la pierre qui s'est envolée va tomber par terre. Vous n'aurez plus qu'à la récupérer. Quand ceci est fait le troisième symbole s'affichera sur la porte du boss. Et vous pourrez accéder à la salle du boss. Alors avant de rentrer dans la salle de boss je vous conseille de bien vous équiper. Donc ce que je vous conseille c'est l'arme spéciale qui est quand même assez efficace. Bien sûr améliorée deux fois. Et je vous conseille surtout le bazooka qui est vraiment insane. Bien sûr équipez-vous de balles argentées sur votre bazooka très important. Ça prend encore plus de dégâts. Et équipez-vous de vos atouts plus le bouclier. Parce qu'il faut savoir que dans la salle de boss vous allez récupérer trois fois des munitions. Et trois fois un charpenterie pour réparer votre bouclier. Donc très important équipez-vous de votre bouclier. Quand vous êtes prêt vous maintenez carré devant la salle du boss. Vous allez alors être téléporté dans la salle du boss. Pour vaincre le boss vous avez trois phases à passer. La première phase est d'attaquer le boss une première fois. Pour l'attaquer vous devez impérativement interagir avec au moins une statue. Jusqu'à temps qu'elle montre un carré vert. Quand le carré vert est apparu vous allez devoir interagir avec les deux autres statues. Alors pour interagir avec il suffit juste d'appuyer carré à côté de la statue. J'ai cherché une solution pour vous expliquer comment faire bouger la statue dans la direction que vous le désirez. Et je n'ai pas trouvé. Apparemment c'est complètement aléatoire. Vous appuyez sur carré elle va dans la direction qu'elle a envie d'aller. Donc appuyez plusieurs fois sur carré jusqu'à temps qu'elle vise le carré vert. Faites attention parce que vous avez un certain temps pour faire en sorte que les trois statues visent la même dalle verte. Quand ceci est fait placez-vous tous dans la dalle verte. Le loup-garou va vous foncer dessus et il ne vous fera aucun dégât si vous êtes sur la dalle verte. Si vous êtes hors de la dalle verte et que le loup-garou vous touche vous subirez 125 de dégâts. Donc faites attention. Quand le loup-garou est dans la zone verte c'est à ce moment là que vous devez le défoncer avec votre bazooka. Vous allez devoir répéter cette étape jusqu'à temps que vous validez l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 est juste de survivre. Vous allez avoir tout type de zombies qui vont apparaître et vous allez avoir des petits loups-garous qui vont apparaître. Vous allez devoir tuer tous les loups-garous. Ensuite vous allez passer à la phase 3 qui est exactement la même que la phase 1. Donc je ne vais pas vous le répéter. La seule différence avec la phase 3 c'est qu'elle est un peu plus longue. Donc répétez l'étape jusqu'à temps que vous ayez tué le boss. Quand ceci est fait la cinématique se lancera et vous aurez réussi le secret du DLC 1 La Nuit des Morts. Bien entendu je vous félicite de l'avoir réussi. Et voilà qui se termine la fin de mon tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulu Mike et ciao. Peace.